Les enfants de la famille Adams sont de retour de leurs vacances d'été et sont prêts à terroriser à nouveau l'école. Ils sont juste un peu particuliers ou tout simplement fous ? Découvre leurs aventures scolaires sur la Lilou ! On va faire un globe qui voit tout. Forme un globe. Dessine un iris avec de la peinture acrylique, ajoute une pupille et des traits blancs. Ajoute des veines rouges dans le blanc de l'œil. On dirait que quelqu'un a passé un peu trop de temps à étudier la géo. Utilise un fil-chemille pour faire un support. Fais une base avec deux pièces en plastique. Et peins la base de la même couleur que la jambe. Quel joli globe ! On va voir s'ils aiment l'école. Puxley Adams, t'es le suivant ! Ton projet est prêt ? Oui, je l'ai, j'ai fait un globe. Mais j'ai pas voulu dessiner tous ces pays et océans. L'œil du globe les a vus lui-même, de son propre œil. Et on peut s'en servir comme projecteur. Hmm ! J'espère qu'il ne cligne pas trop souvent de l'œil. Bon travail, Puxley ! Peins une petite boîte en plastique en blanc. Décore-la avec un tatouage éphémère. Lequel je devrais choisir ? Une citrouille, bien sûr ! Décolle le tatouage temporaire. Tamponne-le avec de l'eau. Et le dessin est posé. Dessine des couleurs vertes autour de la citrouille. Et recouvre les côtés de peinture acrylique noire. On va faire une surprise et mettre de délicieuses araignées sablées à l'intérieur. Je me sens très gentille aujourd'hui. Alors, je vais partager mon déj avec vous. Ok les filles, un bonbon ou un sort ? Ah ! Un bonbon ! Un bonbon ! Elles sont trop cheloues ! Les biscuits en forme d'araignée, c'est une recette de famille. Fais un chevalet avec des bâtons à café. Attache un morceau de carton. Ajoute un pied à l'arrière. Et une petite étagère pour poser le papier. Évidemment, peins-le en noir. Sépare un porte-clés squelettes en plusieurs parties. Colle la partie supérieure comme ceci. Et décore le pied du chevalet avec les pieds du squelette. On va installer quelques feuilles pour Mercredi pour ses futurs chefs-d'œuvre. Vous ! C'est définitivement une artiste abstraite ! Les élèves doivent dessiner une nature morte pendant leur cours d'art plat. Mercredi a choisi son propre sujet à dessiner. Hmm ! Ton style artistique est si... unique ! J'ai toujours été inspirée par les araignées ! Découpe une pierre tombale dans du papier mousse gris pailleté. Colle deux pièces ensemble, de sorte à ce que le côté mat soit tourné vers l'extérieur. Et ajoute un fond. Fixe une fermeture éclair noire. Ajoute une poche en plus à l'avant. Colle deux bretelles à l'arrière. On n'a plus qu'à décorer le sac à dos avec une inscription et un petit fantôme ! Heureusement que j'ai pas eu un sac à dos avec des papillons et des poneys ! Ma nature sombre et gothique aurait détesté ! Mercredi, ton sac à dos est trop cool ! Ouais, ben, je peux pas te retourner le compliment. Le tien est rose avec des ailes. Pfff, c'est trop gnagnon ! Si tu veux prendre des notes, tu as besoin d'une plume. Fais une plume à écrire avec une plume et un cure-dent pain en argenté. Coupe le cure-dent et colle la plume dessus. Waouh, tu l'as eu où cette plume ? C'est celle de ma grand-mère. Elle l'utilisait pour écrire dans son livre des ombres. Je vois que tu as commencé la calligraphie ? Bon travail, Mercredi ! On aura besoin de plusieurs petites planches. Colle-les ensemble. Ces bâtons d'esquimaux vont devenir des pieds de chaise. Ajoute un dossier et des accoudoirs. Couvre la chaise de peinture acrylique marron. Découpe une demi-sphère en plastique. Couvre-la de peinture métallisée. Attache le casque avec un élastique à cheveux en spirale. Coupe une chaîne en plastique en quatre morceaux. Et colle les sangles pour les bras et les jambes. La prof est encore en retard. Si elle a tellement sommeil le matin, elle aura bien besoin de quelque chose pour l'aider à se réveiller. J'ai une idée ! On va remplacer son fauteuil par une chaise électrique. Et je crois que je peux la faire s'asseoir dedans. Bonjour mademoiselle ! On a inventé un salon de beauté express. Regardez ! Vous n'avez même pas besoin de rester debout. Mettez le casque. Comme ça. Paxley, t'es prêt ? Je l'allume. Oh ! J'ai tellement de volume dans mes cheveux. J'adore mon nouveau look ! C'est le moment de faire des inventions de dingue ! On aura besoin d'un couvercle en plastique transparent. Peins-le en marron et laisse-le sécher. Maintenant, prends une brochette en bois. Coupe-la en quatre morceaux identiques. Installe quatre bâtons en bois pour faire des supports verticaux. Ajoute une barre en haut. Enroule un petit cordon autour d'un morceau de bois peint. Ajoute une lame émoussée provenant d'un cutter. Bim ! Et la guillotine est prête ! Voyons ce que cette chose peut faire. Hihihi ! Votre attention, s'il vous plaît ! Je voudrais vous présenter mon projet. Mon bureau 2.0 ! J'espère que chaque classe en aura un jour. Mais pour l'instant, je déteste l'école. On a besoin d'un endroit où ranger tous les projets de l'école. On va faire une étagère. Couvre une pièce en bois de peinture acrylique. Ajoute des coups de pinceau sec pour créer un effet antique. Ajoute des gouttes de peinture rouge. Oups ! On dirait qu'on a des bras et des jambes de vieille poupée qui traînent. Couvre les bras avec de la peinture acrylique claire. Et fais une manucure gothique noire. Fais des éclaboussures de sang avec de la peinture. Ajoute des bras de poupée sur la pièce. Couvre une image imprimée de tête de poupée avec du scotch. C'est la taille parfaite. C'est l'endroit idéal pour sa tête. Je déteste cette fille. Ajoute une araignée en plastique dans la deuxième bouteille. Ajoute des yeux dans la troisième. Maintenant, on peut mettre tous nos trucs sur l'étagère. Ce crâne et ses bouteilles qui contiennent des choses bizarres sont entre de bonnes mains. Puxley a remplacé le tableau d'affichage de l'école par son étagère contenant ses trésors. Maintenant, tout le monde verra ma collection. Voyons ce qu'est le prochain cours. Calme-toi, je suis sûrement en train de faire un cauchemar. Ça peut pas être réel. On va faire une trousse à stylo avec des pailles. Coupe plusieurs morceaux. Applique de la colle chaude sur une surface en verre. Et bouche les bouts. Utilise un morceau plus petit pour faire un capuchon. Insère des mèches. Fais attention avec ces trucs. La dynamite, c'est dangereux. Surtout quand il y en a trois. Les crayons faits avec des cure-dents vont directement dans la nouvelle trousse. Puxley, mais t'as perdu la tête ? Comment tu peux apporter des explosifs à l'école ? Oups, ils sont tombés ! Oh non ! Attends, c'est des crayons, non ? Je vois que vous êtes tombés en plein dans ma trousse piégée. Si tu as besoin de tracer une ligne, utilise une épée. Couvre une épée en plastique de peinture acrylique. Défendez-vous ! Je vous défie en duel devant le tableau. Mon adversaire, c'est un triangle avec des coins A, B et C. D'après ses notes, on peut dire que Puxley a perdu son combat contre la géométrie. Fais un organisateur de documents. On aura besoin de boîtes de chewing-gum. Couvre-les de peinture acrylique noire. Décore-les avec des autocoulants effrayants. Colle trois compartiments en simple. Maintenant, les feuilles ne seront plus éparpillées partout dans la pièce. Tout le monde a fini son test ? Rendez-les-moi ! Tous les papiers des élèves vont directement dans l'organisateur. Plie du papier noir recto verso comme ceci. Hé, ça rebondit ! Coupe un morceau. Ajoute une couverture transparente. Il ne nous reste plus qu'à coudre le bord comme ceci. Beau travail ! Colle une couverture avec la phrase imprimée « Death Note ». Puxley, regarde ce que j'ai trouvé ! C'est un vrai cahier de la mort ! Ok, on va ajouter le nom de Margot Nidler. Elle n'aurait pas dû se mettre en travers du chemin de notre famille. T'as aimé les aventures de nos enfants gothiques ? Tu t'ennuieras jamais avec eux ! Like notre vidéo, abonne-toi à Lalilou et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. ! Si on va chàول le tout, abonne-toizen ! C'est que pour 13 ans ! J'ajoute ! Au revoir !